Nous allons ouvrir sans plus tarder l'Évangile, ce sera plus particulièrement l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Nous ferons la lecture de ce merveilleux récit de l'aveugle de Siloé. Nous allons faire non pas la lecture de tout le chapitre, pour ne pas être trop long, mais néanmoins nous ferons la lecture d'une bonne partie de ce chapitre, donc à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a loin mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais. Nous allons reprendre la lecture un peu plus bas, au verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, ici ce sont les religieux qui s'adressent à lui, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exhauste. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes ? Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit, et qui est-il Seigneur, afin que je crois en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu l'as vu, tu l'as vu, c'est le titre du partage que je me propose d'avoir avec vous ce soir. Tu l'as vu, c'est ce que Jésus va dire à celui qui était aveugle au départ. Et nous comprenons qu'il y a beaucoup plus que la guérison d'une simple cécité ici. Cet homme n'a pas seulement vu, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, puisque ce miracle a été instantané. Cet homme n'a pas seulement vu, pour la première fois, le jour autour de lui, ça devait être magnifique. Cet homme n'a pas seulement vu les hommes et les femmes autour de lui pour la première fois. Ça devait être quelque chose de spectaculaire. Mais quand Jésus dit, tu l'as vu, il ne parle pas des choses ou des personnes qui l'entouraient. Mais quand il dit, tu l'as vu, il parle de lui-même. Tu as vu Jésus. Ainsi, l'aveuglement de cet homme est véritablement tombé. Non pas quand ses yeux, eh bien, physiques, se sont ouverts. Non pas quand il a vu les choses physiques, ça n'a été qu'un début. L'aveuglement de cet homme est tombé lorsqu'il a vu Jésus. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui, au verset 37. Que voyons-nous dans ce passage ? Eh bien, lorsque nous refusons de voir Jésus, nous sommes aveugles. Et selon le dernier verset, nous sommes jugés. Verset 41, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Il voulait dire par là que cet homme, s'il était aveugle, non pas, eh bien, de l'aveuglement physique, encore une fois, mais il est bien ici question d'un aveuglement spirituel. Si vous n'étiez aveugle, ça ne serait pas de votre faute. Si vous étiez aveugle, ça ne serait pas de votre faute. Si vous étiez aveugle, vous chercheriez votre guérison. Vous vous conduiriez en aveugle et vous chercheriez votre guérison. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Vous êtes aveugle et vous dites, nous voyons. Ces pharisiens, ces scribes, eh bien, n'étaient pas atteints de cécité physique. Leur cécité était spirituelle. Et, chers amis, mon frère, ma sœur, même, qui êtes là ce soir, ce soir, est-ce que nous voyons ? Est-ce que nous voyons ? Et quand je pose cette question, est-ce que nous voyons ? En réalité, c'est est-ce que nous le voyons ? Est-ce que nous voyons Jésus ? Parce que c'est là notre véritable guérison. Alléluia ! Lorsqu'il est question du salut en Jésus, et lorsqu'Esaïe va dire, eh bien, que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit premièrement de cette guérison spirituelle-là. Il faut que nous voyons. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que les ténèbres, le noir, vous imaginez bien ce que cet homme voyait chaque jour ? Tout était noir. Avant d'être guéri, tout était noir. Il faut que ces ténèbres spirituelles tombent. Mais pour cela, il faut que nous voyons briller la lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est lui que nous devons voir. Ainsi, disais-je, lorsque nous refusons de voir Jésus, lorsque nous refusons de voir Jésus, nous sommes aveugles et nous sommes jugés. Mais lorsque nous le voyons, chers amis, nous sommes sauvés. Alléluia ! Nous sommes sauvés. Jésus va dire qu'il est venu faire une œuvre et que cette œuvre, eh bien, elle doit être manifestée. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et versets 4 et 5. Jésus est venu pour faire une œuvre. Et que croyons-nous ? Bien sûr que dans ce contexte, il y a un homme aveugle physiquement qui passe. Bien sûr que la question des disciples touche précisément à cette cécité physique. Bien sûr, nous, hommes, nous nous attachons très vite à ce que nous voyons physiquement, n'est-ce pas ? Bien sûr que leur questionnement était par rapport à ce qu'ils voyaient physiquement. un homme qui était aveugle et aveugle de naissance. Leur question pouvait paraître d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue de réflexion, pouvait paraître pertinente. Est-ce que c'est cet homme ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'ils soient dans cet état-là, Seigneur ? Montre-nous, révèle-nous la réalité parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ces choses arrivent-elles, Seigneur ? Pourquoi y a-t-il de tels drames ? Pourquoi y a-t-il des situations telles que des hommes et des femmes sur cette terre naissent aveugles ? Pourquoi y a-t-il de telles injustices, Seigneur ? De quel péché cela provient-il ? La réponse de Jésus est intéressante parce que Jésus va commencer lui-même par diriger les regards de ses disciples. Il est la lumière, pas seulement pour cet aveugle, pas seulement pour le monde dans le sens du reste des hommes, mais il est la lumière pour ses disciples, ceux qui marchaient avec lui chaque jour. et il leur dit « Enlevez vos yeux d'un instant, enlevez vos yeux de ce qui est physique, enlevez vos yeux de ce que vous êtes en train de voir et de ce qui est en train de vous captiver, enlevez vos yeux. Regardez plus loin. Vous êtes en train d'essayer de regarder derrière. Moi, je vais vous amener à regarder devant. Vous êtes en train d'essayer de chercher la cause du drame, mais la cause du drame ne va en rien résoudre le drame. Je ne veux plus que vos regards soient sur le péché de l'un ou de l'autre. Je ne veux plus que vos regards soient sur l'état, cette situation de ténèbre, cette situation difficile. Mais je veux que vos regards se portent vers la lumière. Je veux que vos regards se portent sur l'œuvre de Dieu que je suis venu accomplir. Alléluia ! Chers amis, frères, sœurs, Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre des hommes. Jésus est venu dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, pour accomplir une œuvre. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia ! C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu manifestée, c'est quoi ? L'œuvre de Dieu manifestée. Comment se manifeste l'œuvre de Dieu dans ce passage ? Je suis venu afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Eh bien, l'œuvre de Dieu commence dans la vie et dans l'état de cet homme. Cet homme est aveugle de naissance. Rappelons-le. Et son cas, bien sûr, que physiquement, du point de vue de la santé, du point de vue des capacités, son cas est exceptionnel. Il n'y a pas, en termes de pourcentage, énormément de personnes qui naissent aveugles de naissance, n'est-ce pas ? Cependant, si nous parlons d'aveuglement spirituel, c'est l'état de tous les hommes et de toutes les femmes qui naissent sur cette terre. Tous, nous naissons aveugles. Tous, nous naissons dans les ténèbres. Tous, nous naissons dans l'injustice. Tous, nous naissons dans le péché. Et c'est ce qui cause nos ténèbres. C'est ce qui cause les situations difficiles que nous pouvons vivre. Les disciples ont raison en ce que la cécité physique de cet homme a pour origine les ténèbres provenant du péché. À partir du moment où l'homme a péché, où la femme a péché, l'homme et la femme, Adam et Ève, premier homme, première femme. À partir du moment où ils ont péché dans ce jardin d'Éden, la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Nous ne voyons pas là encore une fois la mort physique. Il s'agit bel et bien de la mort spirituelle, de la séparation avec Dieu qui est seule cause de ténèbres. Cécité. Tous, nous naissons aveugles. Tous, nous sommes aveugles de naissance. Et s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu qui s'opère dans notre vie, si Jésus, la lumière du monde, ne vient pas éclairer notre vie, nous restons aveugles. Et si comme ces pharisiens, tout d'un coup, on se dit parce que, je ne sais pas, psychologiquement, philosophiquement ou du point de vue de je ne sais quelle sagesse ou raisonnement, on commence à dire « Ah ben finalement, je suis d'accord avec ça, je vois. » Voilà ce qui met le comble à notre péché. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien sont grandes ces ténèbres. Nous sommes tous aveugles de naissance. Nous avons tous besoin que Jésus vienne faire cette œuvre. L'œuvre de Dieu manifestée n'est autre que l'œuvre que fait Jésus. Et j'aimerais peser ces mots que je prononce. Personne ne peut manifester l'œuvre de Dieu si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia ! Personne ne peut parler de la part de Dieu si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Après avoir autrefois, et de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères, par le prophète, dans ces derniers temps, Dieu a choisi de nous parler par qui ? Par le Fils. Alléluia ! Par le Fils. Et sa parole est notre lumière. Jésus est celui qui fait l'œuvre de Dieu, qui accomplit l'œuvre de Dieu. Car en dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Je suis la lumière du monde. Alléluia ! Là ! Il ne dit pas je suis une lumière parmi les lumières. Vous pouvez venir à moi, vous pouvez en aller voir d'autres. Non ! Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui donne la vue à cet aveugle, physiquement et surtout spirituellement. L'œuvre de Dieu manifestée, c'est cette œuvre de lumière qui rend la vue aux aveugles. Et Jésus le dit dans ce passage, c'est pour cela qu'il est venu. Frères, sœurs, chers amis, Jésus est venu afin que nous voyions. Et pour que nous puissions voir, il faut que nous le voyions lui. Alléluia ! Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. Puissions-nous voir, celui qui nous parle. Alléluia ! Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, comment la lumière vient-elle dans la vie de l'aveugle ? Et parallèlement, comment la lumière vient-elle dans notre vie ? Voyons premièrement que la lumière vient dans sa situation, que nous avons soulignée tout à l'heure, cécité. Une cécité physique, une situation bien réelle physiquement. s'il y en avait d'autres qui étaient sourds, s'il y en avait d'autres qui étaient muets, c'était des situations bien précises, s'il y en avait d'autres qui étaient boiteux, d'autres paralytiques, d'autres possédés, et tellement d'autres situations qui nous sont rapportées dans les récits de l'Évangile. Chers amis, la lumière est venue de la même manière dans chacune de ces situations. La lumière, c'est Jésus qui a agi dans ces situations physiques et réelles. Comment voyons-nous l'œuvre de Dieu se manifester ? Comment voyons-nous la lumière venir ? C'est lorsque nous traversons une situation de ténèbres et que nous voyons Jésus agir dans cette situation. Alléluia ! Dieu est bon ! Dieu est bon ! Et le Seigneur veut agir dans notre situation. Comment ? Par les miracles, par les signes, par les prodiges. Si nous sommes malades, le Seigneur veut nous guérir. Si nous avons un besoin, le Seigneur veut y pourvoir. Si nous avons des problèmes, le Seigneur veut les résoudre. Le Seigneur veut faire pour nous, Alléluia ! Afin de manifester la lumière. La Bible nous dit que lorsqu'ils amenaient, lorsque ceux qui s'approchaient de Jésus amenaient les malades, Jésus guérissait tous les malades. Alléluia ! Quand on lui amenait des possédés, Jésus chassait les démons. Quand la femme à la perte de sang est venue pour toucher le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Si ce soir, quelqu'un vient à Jésus, Jésus veut agir dans sa situation. Si quelqu'un vient à Jésus pour être guéri, oui, Jésus va te guérir ce soir. Oui, Jésus va te délivrer. Oui, Jésus va agir. N'en doute pas un seul instant, car la lumière commence par la situation de ténèbres que nous traversons. Deuxièmement, après avoir été guéri de sa cécité physique, c'est là que cet homme a premièrement vu la main de Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous avons lu le récit, peu importe la manière. Ici, ça a été de la boue faite avec la terre et la salive de Jésus, mais ce n'est pas ça qui est important. Jésus guérit, peu importe la manière, c'est lui qui guérit. Alléluia. Et puis, c'est là où la main de Dieu s'est manifestée. C'est là où la lumière a commencé. Cet homme commence son expérience par ce miracle. Alléluia. Et voyez-vous, le miracle qui arrive dans notre vie n'est que le début de l'expérience. Ce n'est pas l'expérience, ce n'est que le début de l'expérience de lumière. Car Jésus a beaucoup plus à faire. Alléluia. Jésus a beaucoup plus à faire que de nous guérir d'une maladie, que de subvenir à un besoin, que de résoudre un problème, que de chasser tel ou tel démon. Jésus a beaucoup plus à faire. Il veut nous faire voir sa gloire. Il veut nous montrer sa personne. Tu l'as vu. Alors, après la situation, nous voyons la lumière pénétrer, même la réflexion de cet homme. Cet homme n'est pas, eh bien, seulement comme quelqu'un qui a reçu quelque chose et qui s'en va avec quand Jésus le guérit. Mais nous voyons que cet homme, quand même, il regarde à ces choses et il réfléchit. Et sa réflexion, eh bien, est mise également en lumière dans cette conversation avec ses religieux. Vous la lirez chez vous, dans tout ce chapitre 9. Mais c'est merveilleux. Les religieux essayent de le démontrer par A plus B qu'essayent, eh bien, par tous les moyens de l'amener à mépriser le Christ et d'amener ceux qui l'entouraient à mépriser le Christ. Mais nous voyons que cet homme, il réfléchit un petit peu quand même et il dit quand même, « Je suis né aveugle. » L'homme qu'on appelle Jésus, il ne sait pas c'est qui, l'homme qu'on appelle Jésus, il a fait ceci, c'est-à-dire qu'il a fait de la boue avec sa salive, il a appliqué sur mes yeux et il m'a dit d'aller au réservoir de me laver. J'y suis allé, je m'y suis lavé et hop, j'ai vu. Ce sont les faits. Et après, dans sa réflexion, il va plus loin. Et il va dire, « Mais quand même, vous dites que cet homme est un pécheur. Si vraiment c'est un pécheur, c'est bizarre. Comment ça se fait que Dieu l'exauce ? » On n'a jamais vu quelqu'un qui ouvre les yeux d'un aveugle ? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme ? Il commence à voir Jésus beaucoup plus qu'une simple personne qui l'a guéri. Il commence à considérer la personne de Christ et voyez-vous, la lumière commence à se faire parce qu'il prend les choses qui se passent et il les analyse simplement. Frères, sœurs, chers amis, prenons-nous le temps de réfléchir à ce que le Seigneur fait. Prenons-nous le temps de nous poser et de regarder aux œuvres de Dieu afin de lui donner gloire. Prenons-nous le temps quand le Seigneur fait quelque chose de dire, « Seigneur, mais cela me montre que tu es Dieu. » Alléluia. Cela me montre que tu es Seigneur. Cela me montre que tu règnes. Et cet homme, il va, eh bien, leur parler de telle manière que ces pharisiens, ces scribes qui, eux, d'habitude, enseignent Dieu, les théologiens, en puissance, c'est eux, hein, eux qui, d'habitude, enseignent Dieu, eux-mêmes, ils confessent à un moment donné, « Attends, toi, tu nous enseignes ? Toi, tu nous enseignes ? Mais d'où vient qu'un mendiant, aveugle de naissance, en arrive à amener un tel enseignement ? » Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce Jésus ne peut donc pas être pécheur comme vous le signifiez. Quelle réflexion éclairée. La lumière se fait en lui. Alléluia. Après avoir œuvré pour lui, nous voyons que Jésus œuvre en lui. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur est bon comme je le disais. Il œuvre pour nous, mais dans un but. C'est d'œuvrer en nous. C'est d'œuvrer en nous. Et d'atteindre, non pas seulement la situation que nous traversons. ça, pour le Seigneur, c'est facile. Le miracle, pour le Seigneur, c'est facile. Il ne veut pas seulement atteindre notre réflexion. Ça, c'est un peu plus difficile parce que le Seigneur veut nous laisser libres. Mais le Seigneur veut toucher notre cœur. Et c'est ce qu'il va faire pour cet homme. Au-delà de sa réflexion, nous voyons que son cœur est touché car, eh bien, lorsqu'il dit « Je crois, Seigneur. » Quand Jésus lui pose la question « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Et qu'il dit « Mais qui est-il ? » On dirait que son cœur est en train de le chercher. « Qui est-il ? » Enfin que je crois en lui. Et Jésus se révèle. « Tu l'as vu. » Et celui qui te parle, c'est lui. « Tu l'as vu. » Tu ne savais pas peut-être exactement le nom. Mais maintenant, je me révèle. Je me révèle. Et quand il va dire « Je le crois. » « Je le crois. » Nous voyons là que le cœur est rempli parce qu'il se prosterne devant Jésus. Alléluia. Ça ne peut pas se faire là d'une seconde à l'autre comme si que tout d'un coup non, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. La lumière est venue dans son cœur. La lumière est venue dans sa situation. La lumière est venue dans sa conception, dans sa réflexion sur les choses. La lumière est venue pénétrer son cœur. Et c'est là le salut. C'est quand nous croyons. Alléluia. Celui qui croira, il sera sauvé. C'est lorsque nous croyons. Et la foi est l'aboutissement de l'œuvre de la lumière. Car la foi nous ouvre le ciel. La lumière de Christ est là pour nous amener dans une foi entière. Et quand on en arrive à croire non pas pour une situation, pour une chose, mais à croire en Jésus, pour lui, alors cette foi-là nous ouvre le ciel. Nous voyons qu'il croit et quand il va dire « Je crois, Seigneur », c'est beaucoup plus que des mots sortent d'une bouche. Mais c'est la confession d'un cœur qui est entier pour le Seigneur. « Je crois » que notre cœur soit entier pour le Seigneur. que notre cœur soit entièrement pour Jésus. La foi, nous le voyons dans ce texte, l'amène à prendre position. Et voyez-vous, quand on croit vraiment, on prend position. On ne tergiverse pas. On n'est plus hésitant. Quand on croit vraiment, on prend position pour Jésus. Et lui, c'est ce qu'il va faire et je reprends ces versets de 31 à 33. « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né si cet homme ne venait pas de Dieu. Il ne pourrait rien faire. Il le dit à des pharisiens, à des scribes, alors que ces mêmes religieux avaient dit que ceux qui prenaient position pour le Christ seraient exclus de cette religion judaïque. Lui, il n'a pas peur. Il est ensuite rejeté par ces religieux mais peu importe. Il a trouvé plus qu'une religion. Il a trouvé le Christ. Il a trouvé le Seigneur. Il a trouvé la lumière. Et quand notre cœur est éclairé, frères, sœurs, chers amis, il y a une réalité qui est là. Quand notre cœur est éclairé, on n'a plus envie des ténèbres. On n'a plus envie de compromis. On n'a plus envie de tergiverser et de flotter. Quand on a trouvé la lumière, on veut rester dans la lumière. Alléluia. Cet homme a trouvé la lumière. Il prend position. Il prend position. Et le Seigneur nous amènera toujours dans l'épreuve de notre foi à prendre position. Et peut-être que quelqu'un traverse une situation dans laquelle il a besoin de prendre position. Peut-être que quelqu'un est en train de chercher le Seigneur. Peut-être que c'est secrètement que tu le fais. Peut-être que personne d'autre ne le sait. même pas ton conjoint ou ta conjointe. Mais tôt ou tard, le Seigneur t'amènera à prendre position. Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Mais à la fin, il se révèle au grand jour devant Pilate pour prendre le corps de Jésus, n'est-ce pas ? Avec Joseph d'Arimathée. Prendre position. Prendre position signifie mettre de l'ordre. Prendre position signifie régler ce qui a réglé. Prendre position dans notre foi signifie et bien pardonner, se réconcilier, demander pardon. Prendre position signifie mettre sa vie en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia ! Afin de ne plus renier le Seigneur. Sa foi l'amène à être disciple. c'est la confession des religieux. C'est toi qui es son disciple. Verset 28. C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse, comme si Moïse pouvait les sauver. Mais celui qui est disciple de Jésus, il est sauvé. Alléluia ! Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le but du Seigneur pour chacun de nous. Et bien cet homme, il est regardé comme disciple de Jésus-Christ. Alléluia ! Et enfin, il est conduit, sa foi l'amène à adorer. Il se prosterne devant Jésus. Alléluia ! Sa foi l'amène à adorer Jésus. Alors, c'est pour ces raisons que nous pouvons dire qu'il est pleinement de la lumière, qu'il a trouvé cette lumière. Et nous comprenons que Jésus n'était pas venu seulement pour que ses yeux physiques s'ouvrent. Jésus n'était pas venu seulement pour faire un miracle dans une situation de sa vie. Jésus n'est pas venu seulement pour faire un miracle dans une situation de notre vie. Jésus est venu pour remplir toute notre vie. De quoi ? De sa lumière. Car le véritable salut, c'est de le connaître lui. C'est de le voir. C'est de contempler sa gloire. C'est seulement la lumière de Christ qui chasse les ténèbres. C'est seulement la lumière de Christ qui nous permet de voir resplendir la gloire de Dieu, la lumière de Jésus. Que cette lumière pénètre chacun de nos cœurs ce soir et que l'œuvre et que l'œuvre de Dieu se fasse. Que nous ne soyons plus sous le jugement en nous trompant nous-mêmes et en disant Seigneur, nous, on voit nous. Et nous sommes nés aveugles. Nous sommes nés aveugles. Et ce qui est important, ce n'est pas de dire on voit. Ce qui est important, c'est de dire je le vois. Alléluia. Nous voyons Jésus et que le Seigneur se révèle pleinement à nos cœurs afin que non seulement nous soyons guéris, non seulement nous soyons bénis, mais que notre âme soit sauvée. Alléluia.